Musique Nous vous présentons un livre des incorruptibles, Frères d'exil, écrit par Kolska. C'est dans la sélection du prix des incorruptibles des sixièmes. Ça parle d'une île qui va être inondée. Alors, ceux qui habitent cette île, ils doivent partir, ils seront réfugiés. Et une famille ne peut pas partir avec le grand-père parce qu'il est handicapé. Alors, il écrit plein de lettres à sa petite-fille qui doit partir. Et ils arrivent sur Terre. Et au début, ils ont du mal à être... Ils ont du mal à être pris dans la société. Alors, ils sont un peu tristes, mais ils gardent quand même espoir. Alors, un jour, ils arrivent à trouver une maison. Et ils arrivent à reprendre le cours de la vie. Ce qu'on a bien aimé, c'est que quand le petit garçon, que son grand-père est mort, la famille lui a dit qu'ils viennent dans leur famille pour ne pas qu'ils soient tout seuls. Et quand ils ont trouvé une maison, puis qu'ils ont fini le cours de... Qu'ils ont pris... Enfin, la vie a repris... Ben, voilà. Nous allons vous présenter un livre qui a été écrit par Agnès Laroche. Il s'appelle La vraie recette de l'amour. Et c'est une sélection des prix des incorruptibles. Sixième. En fait, c'est l'histoire de Roméo, qui adore cuisiner. Et un jour, sa mère, elle est engagée par des riches. Et il va l'aider. Et là, il rencontre Juliette. Il tombe amoureux. Juliette l'emmène dans une salle secrète. Elle veut l'embrasser. Roméo a peur. Du coup, il recule, il casse un objet de valeur. Du coup, le père à Juliette ne veut plus le voir. Sinon, il va avoir des problèmes. Et un jour, il y a le meilleur ami de Roméo, Yann, qui lui dit qu'il a rencontré une fille chez le dentiste et qu'il veut lui écrire une lettre. Sauf qu'il n'est pas très fort en français. Et Roméo, il l'est. Alors, il lui demande d'écrire des lettres. Et il se rend compte que c'est Juliette, la personne avec laquelle il est amoureux. Et après, il s'est... Ah oui, on a aimé le livre. Parce qu'au final, il y a beaucoup de comparaisons avec d'autres personnes, mais... C'est bien. Bah, le livre est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501